Des prix qui baissent et des acheteurs moins nombreux, ça va mal depuis quelques semaines, on vous en a déjà parlé, sur le marché de l'immobilier, en raison de l'inflation, en raison aussi de la hausse des taux de crédit. Devenir propriétaire d'un appartement ou d'une maison devient donc plus compliqué. Alors pour ceux qui le peuvent, est-ce le moment de négocier et pourquoi pas de faire de bonnes affaires ? Concrètement, comment s'y prendre ? Et cette baisse des prix va-t-elle, oui ou non, se poursuivre ? Toutes les réponses avec Anne-Claire Le Sane et Julien Pelletier. Christian Terrage vient de vendre ce studio de 14 mètres carrés. 155 000, vendu 141 000 euros au final. Cet investisseur pressé de vendre a baissé son prix de près de 10%. Ce bien acheté il y a plus de 30 ans reste une bonne affaire. C'est pas une situation catastrophique, c'est une baisse qui reste raisonnable et certainement nécessaire d'ailleurs pour équilibrer le marché quelque part. Des prix qui commencent à baisser car le marché immobilier s'est grippé. Avec la hausse des taux d'emprunt, les acheteurs se pressent moins et ont moins de pouvoir d'achat. Les vendeurs eux n'ont pas encore intégré ce changement et rechignent à baisser leur prix. Exemple avec cet appartement de 34 mètres carrés. Et il y a un an et demi, il était un tout petit peu au-dessus de sa valeur mais ça correspondait, c'était pas très loin. On faisait des visites, on a eu des offres, le propriétaire n'a pas accepté de baisser son prix. Aujourd'hui le marché diminue significativement. Il n'y a plus de visites ni d'offres d'achat et je pense qu'aujourd'hui il doit regretter de ne pas avoir accepté les propositions d'achat de l'époque. Les acheteurs semblent aujourd'hui en position de force, surtout sur les biens dont le diagnostic énergétique est mauvais. Avec un mauvais DPE, une étiquette, une mauvaise étiquette, une étiquette F ou G, il est clair qu'il y a des marges de négociation. Surtout si c'est un bien qui est plutôt destiné à de l'investissement locatif. Puisqu'il devra nécessairement être rénové pour revenir sur le marché locatif. Pour les acheteurs, c'est donc le moment de négocier. Moins 6% en moyenne en 2022, démarche jamais vue depuis 10 ans.